La galerie Chaplot, c'est spécialisé pour la galerie Chaplot. C'est spécialisé dans un domaine de l'art contemporain un peu connu à Luxembourg, l'art du verre. Une technique difficile qui demande rigueur et pratique, mais dont les résultats sont surprenants, voire même éblouissants. Transparence du verre et lumière diffuse, l'artiste Zora Palova, qui expose ses œuvres en ce moment, est un parfait exemple d'une qualité artistique de haut niveau. Zora Palova, c'est un artiste slovaque, qui est une élève de Vaklav Ziegler, qui est un artiste des années 50, qui a travaillé dans le minimaliste. Et Zora Palova s'est développée autour du minimaliste. Sous les ponts de la Tamise, c'est le seul thème de cette exposition, entièrement lié à l'architecture et aux accents du fleuve. Arches gothiques et couleurs ambrées, vagues et mouvements tournés à la main, jeux sur la lumière au travers de l'eau. La méthode de travail de cette pièce-là, c'est le casting. Le casting permet une chose, d'avoir, dans la composition du verre, d'énormément de bulles à l'intérieur, qui sont des micro-bulles. Et ce sont ces micro-bulles-là qui vont prendre la lumière et la emprisonner à l'intérieur. Donc, avec une très petite source de lumière, on aura des mouvements à l'intérieur de la pièce. Le sculpteur sur verre joue avec les méthodes, un travail qui commence comme pour n'importe quelle autre sculpture. Le premier travail du sculpteur, c'est le dessin. Donc, on part d'un dessin et l'artiste a une émotion. Et à partir de son émotion, il va mettre son émotion d'abord sur un dessin, il va le mettre sur le papier. Et à partir de là, l'artiste va commencer à travailler un modèle qui sera en plâtre. Il va former la pièce, elle va être réalisée, soit en petite dimension pour étudier les différents mouvements de la pièce, ou directement dans cet effet-là. Cependant, le résultat est parfois le fruit du hasard. La technique est très lourde. 4 mois de travail sont nécessaires pour une pièce comme celle qui vient d'être présentée. Entre les temps de cuisson, les temps de refroidissement, la préparation, les dessins, le travail sur négatif et positif, et les années passées à maîtriser la technique. A l'ouverture du four, il y a toujours des surprises. Une fois placée, la sculpture prendra toute son âme et sa luminosité. Elle a besoin d'espace. Elle va s'intégrer dans un espace. Et tant qu'on ne retrouvera pas un espace pour cette sculpture, elle ne vivra pas. Donc elle a besoin d'air, elle a besoin de prendre son espace. Et à partir de ce moment-là, elle va vivre. Démontrant toute la place que le verre occupe, dans l'art contemporain, Zora Palova expose jusqu'au 9 mai. N'hésitez pas, c'est toute l'âme du verre slovaque qui est à découvrir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada